Évoquant des droits ancestraux, le Conseil des Innos juge illégaux les travaux de prospection amorcés l'an dernier par Murchison Minerals. Cette compagnie minière cotée en bourse cherche du nickel dans la région de Fermont et a ciblé plusieurs dizaines de sites où prélever des échantillons. À l'invitation du Conseil, nous nous sommes dirigés vers la station Wapichka, au pied des Montgroux, qui sert de camp de base aux employés de Murchison. Le conseiller Kenny Régis, le directeur du Bureau de la protection des droits et du territoire, André Michel, et un représentant de la famille Saint-Onge, ont rencontré un employé de Murchison qui leur a confirmé que son équipe quittera très rapidement les sites de prospection. Est-ce que vous confirmez que vous quittez l'élu? D'ici une journée, on commence ce matin à 10 h, d'ici demain midi, tout est sorti du bois. Je suis content de votre collaboration. La brève rencontre s'est terminée par une poignée de mains, à la satisfaction de Daniel Saint-Onge, membre satisfaction de Daniel Saint-Onge, membre d'une famille qui pratique des droits de l'élu. Il y a des activités de chasse et de pêche sur ce territoire. D'une part, les montagnes, puis la montagne, c'est à les autres aussi. Je suis très content qu'ils m'ont dit qu'ils vont s'en année, là, d'ici deux jours. Je suis très content parce que je veux que mon territoire soit intact. L'an dernier, le conseil des Inuits avait mis en demeure Murchison Minerals de cesser ses activités de prospection. Par la suite, la compagnie minière a fait une tentative de rapprochement ici, dans les locaux administratifs, mais sans succès. Depuis, la pression a monté d'un cran. C'était tout le temps un refus de leur part, puisqu'ils avaient obtenu l'autorisation du gouvernement à exploiter ce territoire sans notre consentement. Alors, le conseil a déjà indiqué que jamais il n'accepterait de mines sur le territoire des droits acquis par Murchison. Quant à la compagnie minière, elle n'a pas réagi aux événements et n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Ouachat. Sous-titrage Société Radio-Canada